Crédit photo, YouTube bien qu'il reste un artiste relativement peu connu du grand public, Prince Wally a déjà bien rôdé sa bosse au sein du rap game tricolore. Le rappeur originaire de Montreuil opère depuis une bonne décennie, avec plusieurs projets notables à son actif. Outre le duo qu'il formait avec le producteur Fiasco Proximo sous l'alias Big Buddha Cheese et un premier EP baptisé Junior paru en 2016, il s'est distingué auprès des connaisseurs avec un nouveau projet solo nommé Boy Z paru au début de l'année 2019, sur lequel on pouvait retrouver Alpha One, Feu. Shatterton ou encore celle qui deviendra par la suite sa femme, la chanteuse R. Seulement, cette progression a été freinée par un terrible cancer du thymus qui a touché l'artiste pendant de nombreux mois. Le player Dailymotion est en train de se charger. VAR Configuration égale New Object Configuration.video égale K6HZ0AWC8LCWPX2X.Configuration.param égale New Object Configuration.param.aspectratio égale 16.9.configuration.param.mute égale True.configuration.param.enabledmlogo égale False.delimotion.createplayer.mydelimotionplayer.configuration, une fois ses problèmes de santé derrière lui, Prince Wally dévoile son premier long format en septembre 2020 de sobrement intitulé Moussa, son prénom à l'état civil. Sur ce disque salué par l'ensemble de la scène française, on pouvait retrouver de nombreux artistes plus talentueux que les autres, à commencer par sa compagne, Luigi, Makala, Jazzy Baz, Frise Corleone, Feu. Shatterton ou Biannali, moitié du duo emblématique lunatique, qu'il formait avec Booba, qui a fait naître l'envie de rappeur chez Prince Wally. Ce nouveau statut, l'artiste de 32 ans a effectué son retour en décembre dernier avec Boyzat Vol. 2. Puces tout aussi séduisant. Du football et Zahoyeur parmi les pistes alléchantes, on retient notamment Belly avec Dino, incontestablement l'un des artistes les plus en vue de sa génération. Les hommes démontrent toute leur complémentarité en découpant chacun leur tour la production ténébreuse de Zatrickus. Quand je rappe sur eux du lundi au lundi, les rappeurs font le pont tu fumes la clope donc si je t'allume ces doubles rations de plomb Tony Truant, je suis le Truant, je suis le bon j'arrive sur le terrain, Tony, Durant, je suis le Bron Lache Celui que l'on surnomme Walligator dès l'introduction du morceau, tandis que sur le refrain, les deux rappeurs multiplient les références footballistiques ainsi qu'à la série Kulte Zahoyeur. Cela tombe bien puisque le Montreuil a décidé d'offrir à ce titre un support visuel. Quand on connaît son exigence en la matière, lui qui a toujours apporté une place importante à la cinématographie dans son œuvre, on ne pouvait qu'en attendre un nouveau clip magnifique. Et quand on connaît son exigence en la matière, lui qui a toujours apporté une place importante à la cinématographie dans son œuvre, on ne pouvait qu'en attendre un nouveau clip magnifique. On peut y voir les deux hommes, tous deux noirs vêtus, arpenter les endroits les plus obscurs de la ville. Jusqu'à ce qu'un semblant de lumière vienne faire renaître l'espoir. Une belle métaphore du parcours de Prince Wall-E, fina...